Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est de retour sur le triangle du Cantal, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé dessus. Et pourquoi on est sur cette ligne ? Eh bien j'ai voulu m'inspirer un petit peu de ce qui se passe en ce moment, à savoir le petit retour du train de nuit au Riac Paris. Alors je parle de petit retour parce que d'après ce que j'ai compris, pour le moment c'est uniquement le week-end et en période de vacances. Voilà, a priori un retour quotidien d'ici 2025, affaire à suivre. Mais bon, j'ai voulu m'inspirer un petit peu de ça et on va faire l'arrivée d'un train de nuit entre Paris et au Riac. Évidemment nous on va faire la dernière partie. Nous sommes en gare de Miecaz, alors on est sur la ligne du triangle du Cantal, la ligne du triangle du Cantal telle qu'elle était dans les années 50. Donc il va y avoir pas mal d'anachronismes, notamment à commencer par la gare de Miecaz qui est plus vraiment ouverte et qui doit plus réellement exister. Ici on a la direction de Souillac et Brive, enfin de Brive en tout cas. Et ensuite nous on va aller vers le sud, ici à Fijac et Toulouse, la branche qui part ici. Et nous on va aller jusqu'au Riac, ici. Donc c'est pas un parcours très très long, mais j'ai prévu quelques petites tâches, quelques manœuvres, histoire de prolonger un petit peu la vidéo et que ça donne pas quelque chose de trop court. On va tout de suite passer en cabine. Alors j'ai pris la 67 400, c'est pas... Alors la composition je me suis un petit peu inspiré, mais on la verra après, j'ai un petit peu modifié. J'ai mis 4 voitures et non pas 3. Et normalement c'est en tracté en BB75000, alors c'est vrai qu'il y a celle de PRG, mais celle de PRG, le petit souci, c'est qu'elles sont pas éclairées, il n'y a pas d'éclairage des instruments. Donc dans des conditions d'éclairage comme ça un petit peu faibles, elles sont pas très agréables à conduire. Et puis c'est plus amusant en BB67400, il y a un petit peu plus de choses à faire. Voilà, on va donc aller dans le compartiment moteur, on va allumer les lanternes et on va commencer par mettre la batterie. On va fermer le sectionneur batterie. Voilà, c'est fait, on va mettre l'éclairage. Voilà, on va revenir quelques instants en cabine, on va déverrouiller la boîte à levier. On va en profiter, alors on entend la pompe, vous entendez peut-être la pompe de pré-graissage qui s'active, on doit la faire tourner au moins pendant 2 minutes. Alors ça, 2 minutes, c'est dans la réalité. Si on veut dans le simulateur, on a la possibilité de démarrer avant. On n'est pas obligé d'attendre les 2 minutes, mais nous on va quand même le faire. On va se mettre de la lumière, ouais, on va tout allumer. Donc là, normalement, j'ai allumé les fanaux, voilà, parfait. On va éteindre LSSF ici, valider les paramètres KVB. Alors le KVB, on n'a que la répétition des signaux qui est simulée. On n'a pas de... On n'a pas le contrôle de vitesse en lui-même. Bon, ce qui n'est pas très gênant, parce que de toute façon, il n'y a pas les balises sur cette... Nous allons allumer notre radio. Alors le canal, je vais me mettre un peu au hasard. Je ne sais même pas s'il y a une radio à Aurillac. Je ne suis même pas sûr que ce soit le GSMR, mais on s'en fiche. Donc, numéro de train. On indique donc que c'était le 37,89. On appuie sur OK. Et on peut faire notre test. Test interne OK. Test sol OK. Et on a bien le bip. OK, c'est tout bon. On continue. On retourne dans le compartiment moteur, parce que les deux minutes seront bientôt écoulées. Donc, on va bientôt pouvoir le lancer. On est en hiver. Je n'ai pas mis la neige. Je n'aurais pu, parce qu'il peut y en avoir dans le Cantal. Mais on est bien en hiver. Alors, évidemment, normalement, le moteur devrait déjà être démarré. C'est juste pour le fun que je veux faire la procédure de démarrage. J'ai mis le fait qu'on était en hiver, donc on ne peut pas démarrer directement depuis le pupitre. On va devoir démarrer depuis le compartiment moteur, tout simplement parce qu'il va falloir mettre du Star Pilot. Donc, en gros, de l'Ether pour aider à la combustion. Et donc, si on essayait de démarrer depuis le pupitre, ça ne fonctionnerait pas. On peut refermer ici. On peut ranger la bouteille de Star Pilot, refermer le réservoir. Et on va pouvoir démarrer le moteur en appuyant sur le bouton Start Essai et en restant bien appuyé dessus. Voilà, notre moteur est démarré. On va pouvoir revenir en cabine. Et je vais fermer la porte parce que, alors vous, pour vous, j'ai baissé le son. Mais je peux vous garantir que moi, dans le casque, c'est assez fort. Voilà, déjà, ça va mieux. Alors là, ça devrait fumer comme une loque à vapeur. Alors ça, c'est plutôt de la condensation parce que le moteur est froid, mais bien mélangé avec de la fumée quand même. On va quand même fermer le relais de traction. Ah, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est par appui sur BPR-QT, le premier bouton ici. Et on va mettre le compresseur. Et est-ce qu'on a un petit peu d'air ou pas ? On n'en a pas beaucoup. Bon, on ne peut pas accélérer le moteur pour l'instant. La machine est froide. On va aller voir la composition. Alors, normalement, c'est trois voitures. Moi, j'ai mis une voiture seconde classe. Donc, voiture linéa, Roskin, Carmillon. Une voiture de première classe, toujours en Roskin, Carmillon. Toujours du pack voiture linéa de SimExpress. La voiture service en Roskin pré-Carmillon. Donc, voiture service qui est fournie dans le pack Corail-Lunéa. Et enfin, pour la voiture place assise, je n'ai pas mis la voiture siège inclinable. J'ai mis une voiture de seconde classe, une voiture place assise normale de jour, grande ligne. Tout simplement parce que je n'avais pas de Roskin Carmillon pour la voiture à siège inclinable. Ou peut-être que j'en ai un, mais j'ai tellement de voitures Carmillon que je ne l'ai pas trouvée. La liste est trop grande. Alors là, c'est bon. Alors, ça ne fume plus. Donc, histoire d'avoir, histoire de faire tourner le compresseur un peu plus vite, on va accélérer le moteur avec la fonction accélération diesel. Le moteur monte à 1050, 1100 tours minutes à peu près. Et ça va nous permettre d'accélérer un petit peu la fabrication d'air. Enfin, afin de remplir notre réservoir principal. Voilà, là, c'est pas mal. On va couper l'accélération du moteur et on va engager notre clé de frein. Voilà, on va retomber au ralenti. On va mettre le chauffage-train également pour alimenter les voitures en électricité. Avant, je ne vais pas mettre la clé de frein. Non, loupé. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, sur service. Et on monte à 3 barres. C'est dans la combi de général. On va activer le chauffage-train. Donc, on va voir une montée en régime du moteur. Voilà, et là, on a de l'électricité dans les voitures derrière. On va serrer le frein direct. Ok, il était déjà... Ouais, il faut que je réalimente avant la conduite générale. Je suis bête. Voilà. Là, c'est bon. Donc là, on a réalimenté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir direct. Je ne vais pas faire les tests VAC-Mariot parce qu'on va perdre trop de temps sinon. On n'oublie pas surtout le desserrage du frein de stationnement. Et l'inverseur en avant. On peut éteindre la lumière sinon, ça ne va pas être très pratique. On met le manipulateur sur stop. Hop, on desserre le direct. Et on commence. Le signal est bien ouvert. Et on commence à mettre sur plus pour tractionner. Et on est parti. Alors ici, on doit être limité à 30 km heure. Oui, c'est ça. Et c'est VAC-Mariot en roulant. C'est bon. Et on va faire le contrôle d'appui. Donc, on peut maintenir l'appui pendant plus de 55 secondes. Et après, je ferai... Oups. On est un peu en excès de vitesse, là. Je suis un petit peu emballé sur le... Voilà. Je suis un petit peu emballé sur... Pour la vitesse. C'est vrai qu'on a que 4 voitures. Donc, on n'a pas besoin de... D'une puissance énorme. Au niveau du profil, il y a bien quelques rampes par-ci, par-là. Mais dans ce sens-là, c'est globalement facile. Ah ben, c'est bon. On va pouvoir reprendre à 70. Parfait. Allez, on a le maintien d'appui. Donc, la VACMA fonctionne. Je peux la désactiver pour plus de confort pour moi. Et on retractionne. Alors, c'est un peu spécial, la traction. Si on regarde... Si on regarde le voltmètre qui est complètement à droite, c'est le voltmètre ligne de train. Donc, soit on se met... On ne tractionne pas et on a un peu plus de 1800 volts. Et dès qu'on met le manipulateur sur stop, ça tombe aux alentours de 150 volts, je crois. Et ensuite, il faut absolument qu'on refasse monter en régime le moteur parce que... Une manière à maintenir la tension au-delà des 1000 volts. Parce que si on garde une tension trop longtemps en dessous de 1000 volts, dans la réalité, les voitures derrière, elles disjoncteraient. Alors, bon, dans le simulateur, là, ça n'a vraiment aucune incidence. Mais, voilà, le truc, si on veut le faire à peu près correctement, c'est de tractionner. C'est de faire des mises en vitesse par palier. C'est-à-dire, on met de la traction, on recoupe. Là, on remet sur zéro. Donc là, si on regarde, on a... On a, c'est ça, 1800 volts quasiment. Le petit zifflet. Pour les passages à niveau, on va essayer de ne pas les oublier. Voilà, et là, je refais une petite mise en vitesse. Alors ça, c'est valable quand train de voyageur, évidemment. Ce style de conduite. En fret, c'est un peu différent. Allez, on va essayer de se mettre autour de 70. Là, je me suis peut-être un peu trop laissé... Je me suis peut-être un peu trop laissé... J'ai pris la traction au mauvais moment, je pense. Ah, là, là, c'est vraiment... Je me suis peut-être un petit peu mieux. Donc là, on est en voie unique jusqu'à la gare de Viescans-Sous-Jeunesse. Et à partir de là, on sera en double voie jusqu'à Aurillac. J'ai oublié le... Je regardais ma vitesse, je n'ai pas fait attention au passage à niveau. J'ai sifflé un petit peu tard. C'est vrai qu'ici, il y a pas mal de passages à niveau. Il faut faire attention. Donc, voilà, il y aura un petit anachronisme à savoir qu'entre Viescans et Aurillac, aujourd'hui, il n'y a plus de double voie, par exemple. Et autre anachronisme, nous sommes en signalisation mécanique, ce qui n'est plus le cas dans la réalité. Alors, dans la réalité, je crois qu'ils sont à certains endroits en bloc automatique à permissivité restreinte et dans d'autres endroits en bloc manuel, il me semble. J'ai un petit peu raté ma vue extérieure, tant pis. Et la pancarte gare, on arrive en gare de Viescans-Sujalès avec un pas ralentissement, mais un TIV 30. On a quitte. Et sur la droite, vous avez les voies... Enfin, la voie, plutôt, en provenance de Fijac et Toulouse. Et donc, on va franchir la gare de Viescans-Sujalès à 30 km heure. Le signal est bien ouvert. Donc, c'est de la signalisation mécanique, donc avec les sémaphores, quand ils sont présentés de manière oblique, c'est que le signal est ouvert. Ils sont horizontaux, c'est qu'il est fermé. Et de toute façon, après, on a les carrés aussi. Et on a un petit oeilleton vert ou rouge ou orange qui est là pour répéter en quelque sorte. C'est surtout pour la nuit, pour mieux percevoir le signal. Voilà, la gare de Viescans. Alors, en théorie, ici... Est-ce qu'on est sur la... Ah non, on n'est peut-être pas sur la voie directe. Bon, c'est pas grave. Donc, on est à 30. On va peut-être se faire une petite vue extérieure, histoire d'en profiter. Non, ça ne veut pas mettre la bonne caméra. Bon, tant pis. Ah, voilà. Là, on peut voir quelque chose de sympa. Peut-être si on se met sur le quai. Alors, autre anachronisme, à la sortie de la gare de Viescans, on va pouvoir reprendre à 80 km heure. Alors, aujourd'hui, dans la réalité, c'est autour de 100 km heure. Je crois que c'est 100 km heure, d'ailleurs. Alors, ce n'est pas tout à fait ici, mais là, je n'ai pas envie de tromber plus bas que 20 km heure. Donc là, on a le panneau limite de manœuvre. Et vu la longueur de notre train, ça doit plus ou moins coïncider avec le dégagement pour reprendre le 80 km heure. Oui, c'est ça. On va essayer de refaire une mise en vitesse un petit peu vigoureuse, entre guillemets, histoire d'attendre rapidement le 80 km heure. C'est ça, c'est ça. Et voilà, 80 km heure. Là, pour le moment, en étant en marche sur l'air, on devrait maintenir la vitesse limite. C'est plutôt cool. Petite vue extérieure quand même, à pleine vitesse. Oui, à pleine vitesse à 80 km heure. Mais à pleine vitesse quand même. Alors, normalement, ici, il y a quelques passages à niveau. Je vais essayer de ne pas trop louper les pancartes S. Mais comme je suis en train de vous parler, il n'est pas impossible qu'on en loupe quelques-uns. On a le vrai tout juste à l'heure. On va essayer de faire l'heure, mais je ne vous promets rien. En plus, pour rien vous cacher, j'ai dû recommencer l'enregistrement parce que je n'étais pas sur le bon itinéraire en fait la première fois. Mais ce n'est pas grave. Je crois que j'aurais pu vous laisser la vidéo telle qu'elle et faire croire que le train avait été détourné par Toulouse. Mais il ne serait pas arrivé à 7h30 du matin. Donc en fait, cette intercité de nuit-là, il est couplé avec les trains. Alors ça dépend. Je crois que pour le train inaugural, il y a eu un petit souci. Ils ont dû le mettre avec un autre train. Apparemment, ça ne s'est pas passé exactement comme c'était prévu. Mais en fait, il est sur le train de nuit. C'est un train à tranche en fait. Il est couplé avec le Paris-Toulouse. Et la tranche pour Aurillac est séparée à Brive-Lagarde. Donc a priori, jusqu'à Brive, c'est avec la loque électrique du Paris-Toulouse. Probablement une BB26000. Peut-être de la 22200. Dans certains cas. Et ensuite, normalement, BB75300. Avec ensuite, enfin, avec la possibilité d'avoir une 67400 en réserve d'après ce que j'ai compris. Le noque est vraiment agréable à conduire en tout cas sur Train Simulator. Cette 67400. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. C'est toujours aussi sympa, toujours aussi plaisant. Pour une loque gratuite qui a beaucoup de fonctions, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, je vous la recommande sur RW Central. Les liens sont, bien sûr, comme toujours, dans la description. Vous retrouverez la locomotive. Vous retrouverez également la texture, la texture Carmillon des voitures Pora et Luméa. Et vous retrouverez aussi le lien de la ligne. Alors, c'est là où quelqu'un m'avait mis en commentaire d'ailleurs où est-ce qu'on pouvait trouver la ligne. Et on arrive en gare d'Itrach. Itrach qui est, on va dire, à mi-distance entre Viescans, Soujalaise et Aurillac. Je disais donc, quelqu'un m'avait demandé dans mes précédentes vidéos sur le triangle du Cantal, où est-ce qu'on pouvait trouver la ligne. Et en fait, on ne peut plus. La dernière version de cette ligne qui est sortie était disponible sur le site de l'auteur directement. Donc, c'était un site, une page perso hébergée chez Orange, je crois. Or, Orange a arrêté ce service, malheureusement. Et donc, le site de l'auteur n'est plus disponible. Malheureusement, ça va être compliqué. Même avec l'Internet Wakeback Machine, je ne pense pas que vous aurez accès aux fichiers. Ce serait peu probable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien sur rising.fr mais je ne suis pas certain que ce soit exactement la même version que ce que vous voyez à l'écran. Je ne vous ai pas montré l'intégralité de la ligne mais on a presque tout le triangle. on a Dorillac jusqu'à Bord-les-Org et on a une petite section entre Bord-les-Org et Rion-Espantagne. Donc, la partie qui faisait Bord-les-Org de Sarg. Je ne suis pas certain de ce que j'avance mais je crois que la version qui est sur rising.fr n'a pas la branche de Bord-les-Org vers Rion. Voilà. Et puis, il n'y a pas certains correctifs. Voilà. Ce n'est peut-être pas exactement la bonne version mais c'est la seule que j'ai trouvée. malheureusement, on ne peut pas faire autrement pour le moment sauf si jamais l'auteur de la ligne recrée un site web quelque part ou reposte la ligne je ne sais pas une mise à jour sur rising.fr ou sur RWS central ou sur les deux pourquoi pas. Mais pour l'instant la version de rising.fr c'est une version assez ancienne je crois que la dernière mise à jour c'est 2017 donc je ne suis vraiment pas certain que ce soit cette version-là exactement. On va essayer de garder le 80 km heure alors j'ai mis un peu enfin j'ai mis un train il y a en dynamique là sur ce scénario mais comme j'étais un peu trop concentré sur la pompe vide je ne l'ai pas vu ou alors il y a un souci il a disparu dans un portail qui est possible aussi et donc oui alors c'est un peu compliqué sur les lignes à voie unique de faire des trains il y a souvent ils se bloquent ou ils bloquent tout le monde aussi parfois ça bloque toute la signalisation donc vous verrez en gardoria qu'il y a quelques trains mais ils sont tous en statique j'avais fait en sorte qu'ils puissent bouger à un moment donné mais ils nous causaient pas mal de soucis ils nous fermaient les signaux donc c'était un petit peu embêtant vous verrez on a quelques manœuvres à faire en gardoria qui nous demandent de passer le signal de sortie de la gare donc avec du train avec des trains il y a qui faisait des manœuvres pour changer de cas et tout c'était bien mais ça en fait on finissait par être bloqué et par ne plus pouvoir accéder à la gare donc c'était un petit peu embêtant alors on essaye de bien garder le 80 le plus possible on n'est plus très très loin de Rillac maintenant donc on fait pas mal de trains de nuit en ce moment puisque évidemment on va continuer le Nightjet Amsterdam-Zurich évidemment mais je me suis dit que vu l'actualité refaire un petit peu de un de nuit côté français ça pourrait être sympa j'espère que ça vous plaît alors c'est vrai qu'on ne fait que l'arrivée du train mais bon on n'a pas on n'a pas les autres parties de la ligne malheureusement je ne peux pas le faire la même chose qu'avec les Nightjet où on peut faire carrément une série de plusieurs vidéos malheureusement pour les trains de nuit français il n'y a quasiment que celui-là qu'on peut jouer et malheureusement malheureusement il n'y a pas assez de map ou pas assez de ligne pour en faire une série mais bon c'est quand même sympa j'espère que ça vous plaira en tout cas on fait en sorte d'être autour de 70-80 histoire d'arriver à peu près à l'heure allez on a 2 km doucement doucement on arrive sur le tableau indicateur du test 30 le zange donc il répète en cabine on la quitte je ne vais pas trop ralentir tout de suite parce que l'exécution du 30 est un peu plus loin donc je vais gagner un peu de temps parce qu'on est un tout petit peu en retard quand même le temps de nous mettre en route ça nous a fait perdre un petit peu de temps on arrive en gare mais je vais freiner en mode un petit peu par la dernière minute mais on va dire que comme on a pas de contrôle de vitesse ici on va faire ça un petit peu à l'ancienne il n'y a pas de courbe de freinage du KVB il n'y a rien de tout ça donc on va ralentir gentiment 0,5 bar à la conduite générale ça devrait suffire l'exécution alors je vais peut-être mettre 0,8 bar parce que l'exécution elle n'est pas très très loin mais bon ça va 40 km heure et c'est au sortir de la courbe voilà 40 voilà là on va à nouveau freiner et là-bas on a le Z qui marque le début de la zone à 30 km heure et logiquement on a également l'avertissement on a le petit œilleton orange et on a le losange qui est l'avertissement en signalisation mécanique bon il répète pas fermé parce qu'il n'y a pas de crocodile mais ça c'est pas c'est pas bien grave on arrive je pense avec une ou deux minutes de retard on va dire que c'est à peu de près honnête j'aurais dû me laisser un petit peu plus de marge au niveau des horaires d'habitude je le fais là j'ai pas voulu trop remodifier mes horaires et voici la gare d'Auriac notre terminus mais on a pas fini puisque nous après on va manœuvrer la rame on a une unité multiple de X73500 un en région Auvergne l'autre en région Rhône-Alpes puisqu'il n'y a pas d'à livrer au RAS on va s'arrêter à peu près par là il faut faire attention il y a des petits soucis de détection de quai pour les portes ok là c'est bon on va mettre ça au neutre hop et on va serrer le frein direct également voilà on voit la pression de frein qui augmente et là on le met au neutre attendez je l'ai mis au neutre qu'est-ce que j'ai fait voilà là c'est bon euh non il y en a pas assez en fait je l'ai desserré au lieu de juste de le mettre au neutre alors je pense qu'on n'aura pas les portes alors là c'est ouvert mais effectivement les deux dernières voitures ne sont pas ouvertes bon c'est pas très grave c'est des petits soucis de détection de quai pourtant le train est bien sur la zone du quai quand on regarde le HUD bon des petits soucis néant ATS c'est pas super grave alors normalement on s'arrête trois minutes mais j'ai vu que parfois euh il avait du mal à prendre en compte l'arrêt de trois minutes et parfois les portes restaient ouvertes plus longtemps on visite un peu alors ne soyez pas surpris les X73 500 n'ont pas les moteurs qui tournent parce qu'en fait j'ai pas pu mettre de conducteur dedans et quand on n'est pas de conducteur ça a éteint les moteurs parce que lorsque je mettais un conducteur dedans ça me bloquait mon train de manière super bizarre alors qu'ils sont pas du tout sur la même voie donc malheureusement malheureusement j'ai dû faire autrement bon on peut voir la gare de Rillac qui est éclairée de l'intérieur j'avais jamais remarqué ça après j'ai pas fait beaucoup de trains de nuit ou du moins de trains le matin comme ça alors évidemment les voitures les cars pas tout à fait actuels puisque là on est style style année 50 on va mettre la vue sur l'arrière du convoi ça nous servira tout à l'heure on en est où là ok c'est bon alors on va arrêter le chauffage train puisque là il n'y en a plus besoin ça fera un peu moins de bruit voilà le signal ça a l'air bon inverseur en avant on réalimente et on libère on réalimente avec le frein direct et on repart enfin on repart on se remet en mouvement donc la vitesse limite toujours de 30 km heure on est toujours à l'intérieur de la gare d'Aurillac donc là le but ça va être d'aller prendre à revers le signal d'entrée côté une sargue et ensuite de refouler via le quai 1 et aller sur une voie de service pour guérir et la rame qui repartira le soir ou le lendemain sur Paris et ensuite on ira renguer la locomotive au dépôt ça va on n'était pas suffisamment en retard pour que le jeu considère en tout cas le jeu nous a validé la tâche donc ça va c'est qu'on était à l'heure voilà c'est ce que ça veut dire grossièrement on a donc le carré d'entrée le signal d'entrée ici on le prend à revers et là on va aller gentiment jusqu'au viaduc enfin oui jusqu'au viaduc on va se mettre en caméra arrière voilà là on va pouvoir s'arrêter voilà là on a dépassé le signal c'est bon on s'arrête voilà on va également serrer le frein direct là en pente ce sera mieux on va mettre l'inverseur en arrière ok là on est immobilisé au frein direct on va réalimenter la conduite générale on va commencer à passer j'allais dire quelques crans bon la 67 400 on n'a pas de crans il n'y a pas de graduateur il n'y a rien de tout ça mais bon on va commencer à tractionner avec le frein direct de serré histoire de limiter notre potentielle dérive après le train n'est pas très lourd donc ça devrait aller là évidemment on imagine qu'on a quelqu'un derrière qui est capable de voir ce qui se passe et qui peut nous dire si le signal est ouvert ou non le signal présente l'avertissement ça a l'air d'aller par contre on va couper la traction sinon on va dépasser le 30 il va falloir faire attention potentiellement le signal devrait répéter fermé puisqu'il y a le crocodile ah oui il y a les branches il y a les arbres il faudra appeler l'infra qui passe un petit coup de tronçonneuse donc non le signal n'a pas répété fermé bon c'est des petits bugs qu'il y a par moments sur cette signalisation mais on n'a rien vu est-ce qu'on peut non c'est pas ça que je voulais faire c'était ça voilà on refoule gentiment a priori on est tracé correctement oui c'est bon pour l'instant c'est bon ok encore 300 mètres on va commencer à à ralentir voilà 10-15 km heure histoire d'arriver correctement ah je me suis peut-être ralenti un peu le tour on a encore quand même 200 mètres à parcourir on va rester comme ça à une dizaine de kilomètres par heure qu'est-ce qu'on a comme vu ah vu comme ça bon j'ai mis quelques wagons de la Cernam bon ça ne doit plus rouler depuis 25 ans mais bon on va dire qu'ils sont là un petit peu à l'abandon et on va aller immobiliser la trame à l'abandon de la Cernam de la Cernam et voilà on va pouvoir s'arrêter ici on remet au neutre ah mince je l'ai remis en avant je crois voilà c'est bon on se remet au neutre on peut à nouveau serrer le point direct si j'arrive à attraper le levier ça c'est bon là ça va on est immobilisé c'est bon on va maintenant aller dans le compartiment moteur et on va récupérer la clé de chauffage donc en fait dans la réalité il faut la remettre à l'agent chargé de l'attelage et en fait ça empêche qu'on réalimente la ligne de train on peut appuyer sur le bouton mais ça ne fera rien donc elle se trouve ici on a juste à cliquer dessus et là à partir de ce moment là on ne pourra pas réalimenter la ligne de train on va aller dans l'autre cabine histoire d'allumer les feux rouges on verra petite réalisation de la signalisation derrière on va repartir en machine seule voilà normalement j'ai les deux rouges en théorie ouais ça a l'air bon on verra mieux quand on dégage la rame nous allons immobiliser la rame le fait avec le HUD il n'y a pas vraiment d'autres solutions et on va déclé la rame malheureusement il n'y a pas de son lorsqu'une dételle donc ce n'est pas très grave mais hop là c'est bon on peut à nouveau revenir dans l'autre cabine et on va refermer les portes ah je suis trompé de raccourci et clavier désolé là on peut fermer aussi on va remettre en place notre clé de chauffage donc évidemment on suppose parce que la clé de chauffage on l'a remis à l'agent qui a déclé la rame de toute façon il ne va pas aller dans la clash si on ne lui remet pas cette clé là on la remet en place donc on peut à nouveau manipuler l'interrupteur pour la ligne de train ok là c'est bon on va se mettre quand même côté gauche on se remet en avant on réalimente et serre on fractionne un tout petit peu pas trop parce qu'on est tout seul réalisation derrière c'est bon on n'a pas validé la tâche de déterler les voitures je ne sais pas pourquoi je pense c'est peut-être parce qu'on ne s'arrête pas au bon endroit mais j'ai souvent ce genre de petit problème pour TS quand je fais des manœuvres mais ce n'est pas grave ça n'empêche pas de jouer la suite du scénario donc rien de rien de bien méchant maintenant on va retourner là où on était là au delà du signal d'entrée côté de le sarg on va à nouveau le dégager une nouvelle fois tomber debout et se diriger vers le dépôt et au dépôt alors volontairement on est attendu voie 17 volontairement je ne vais pas m'aiguiller vers la bonne voie comme ça ça va nous permettre de faire l'arrêt de l'engin vraiment de faire l'arrêt du moteur couper les batteries tout tranquillement parce que si on va sur la bonne voie on va se retrouver le scénario va nous couper en fait il va prendre fin donc on repasse à nouveau par la voie du quai 1 enfin aller nous toquer 1 sur la map je ne sais pas trop comment elle est désignée réellement si c'est voie 1 je ne sais pas en tout cas on repasse au même endroit il faut juste faire attention les signaux ça va on va à nouveau dégager le signal ici et on va s'arrêter juste après évidemment on n'a que la longueur de la machine voilà on va s'arrêter dans le virage ça doit le faire on a retapé les branches elles sont assez solides finalement parce que ça fait quand même 3 fois qu'on tape dedans 4 en repassant dans l'autre sens ok ça c'est bon donc maintenant alors je ne sais jamais je vais mettre ce frein là ce levier là sur neutre et on va retirer je vais nous mettre un peu de lumière on va retirer la clé de frein on ne peut pas réellement la retirer mais on va la placer sur retrait parce qu'évidemment il n'y a qu'une seule clé d'inverseur et qu'une seule clé de frein par par engin on les prend avec nous pour aller de l'autre côté on va éteindre le compresseur on est comment là on n'est pas au neutre je crois voilà là on est au neutre on va pouvoir éteindre les fanaux alors pupitre fanale gauche fanale droite on va pouvoir mettre ensuite nos feux rouges c'est bon et bien on va pouvoir éteindre la radio c'est bon et on peut fermer la boîte à levier de ce côté parfait et éteindre la lumière on va changer de cabine alors je fais ça un peu rapidement je n'ai pas ouvert les portes alors c'est noir dans le couloir parce que lorsque les portes sont fermées lorsque les portes sont fermées entre la cabine et le compartiment moteur les lumières s'éteignent comme ça ça prend moins de ressources mais c'est pas mal en fait là je vais faire en mode un petit peu à l'arrache on éteint nos lumières rouges ok c'est bon on va pouvoir mettre les fanaux on va se mettre un peu de lumière aussi cabine pupitre les fanaux on va pouvoir ouvrir la boîte à levier le rétraction il est bien toujours fermé c'est bon on va pouvoir mettre le compresseur le KVB on va s'en occuper aussi rapidement ok ça c'est bon non voilà la clé de frein on la remet sur service non décidément là donc la combiée de général monte bien à 3 bar bon la radio je la rallume pas on va on va gagner un peu de temps l'inverseur en avant ça c'est bon alors il y a une petite particularité sur cette log de Johan si vous n'avez pas l'habitude ou si vous ne regardez pas le manuel vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a qu'une seule cabine alors non il y a bien les deux vous venez de le voir mais on ne peut pas utiliser les raccourcis clavier contrôle plus ou les flèches pour changer de cabine ça ça ne marchera pas il faut en fait utiliser les touches directionnelles pour passer par les couloirs comme en vrai par contre le petit problème que ça génère c'est que les raccourcis clavier pour l'attraction par exemple Q&D ne fonctionnent que pour le poste 1 là on est dans le poste 2 je ne sais plus si c'est marqué quelque part mais en tout cas c'est celui qui est côté ventilation poste 1 et côté moteur là si je veux utiliser de clavier pour tractionner je dois faire shift et Q je crois ou quelque chose comme ça un petit peu perturbant même moi qui suis joueur clavier je n'ai vraiment pas l'habitude de ça donc je vais utiliser la souris oui oui vous avez bien entendu je crois que c'est une première sur la chaîne je vais utiliser de la souris ce sera plus pratique parce que sinon on a vite le réflexe d'utiliser de vouloir utiliser les touches clavier habituelles sauf que elles ne fonctionnent pas donc je vais me mettre comme ça de manière à avoir accès aux commandes de frein on va mettre le manipulateur sur stop j'ai peur de gagner un peu de temps mince je n'arrive pas ah voilà je n'ai pas trop l'habitude la souris voilà là c'est bon on va même remettre sur stop non ça c'est l'appui vakma on a l'avertissement on se prépare potentiellement à quitter voilà cette fois-ci il fonctionne et je mets la souris sur le frein et on va s'arrêter par là près de la pancarte D qui annique bien le dépôt et on va s'arrêter si on peut s'arrêter là on va s'arrêter là et nous allons vérifier nos aiguilles parce que normalement on n'est pas tracé voyons voir alors je le fais avec le je pourrais le faire directement sur le terrain mais je préfère le faire avec le HUD c'est plus facile à visualiser donc là ça me paraît bon ici non la première là elle est pas bonne voilà là ça va ensuite celle-là on la met comme ça je fais un peu de mémoire celle-là comme ça qui nous fait arriver là et c'est pas bon parce que là la voie n'est pas dans la retonde je crois la voie est libre mais elle est pas dans la retonde en fait c'est ici voilà là alors là j'arrive où je crois que là j'arrive sur la bonne voie mais je veux pas arriver sur la voie 17 moi je veux arriver sur celle d'à côté euh non alors du coup c'était bon en fait je veux aller sur celle d'à côté histoire de vous montrer l'arrêt de la machine donc voilà là ça m'a l'air pas trop mal donc là on irait voie 15 ah oui mais voie 15 non voie 15 je ne peux pas voie 15 je ne peux pas voie 17 non plus ah oui j'ai compris c'est là et là hop voilà là normalement cette fois-ci j'ai une voie voilà la voie sur la 19 et normalement c'est bon ok j'espère que je ne me suis pas trompé dans le réglage des aiguilles je ne me suis pas trompé 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 je mets la main sur le frein normalement les aiguilles c'est bon on va espérer on a dans la j'ai dit la retombe tout à l'heure c'est pas la retombe de ce côté là mais dans le dépôt, dans la remise nous avons un X73 500 et une BB69 400 de l'infra qu'on avait utilisé il y a quelque temps l'année dernière je crois bon le X73 500 la batterie est restée les phares sont restés je sais pas dans quel état on va le retrouver et on rentre doucement dans le dépôt je me suis mis un peu trop lentement on va remettre juste ce qu'il faut voilà là c'est parfait on va venir s'immobiliser on va avancer encore un petit peu parce que sinon on sera pas totalement rentré on va se mettre à la hauteur de la cabine de conduite du TVR voilà on va s'arrêter là mince voilà alors le frein direct ah non c'est bon il marche des fois il a un peu du mal à le mettre de ce côté là après bon il y a le fait que je vois la souris ça doit pas aider alors les fanaux nous allons les couper pupitre aussi on va laisser la lumière cabine pour l'instant inverseur au neutre clé de frein sur retrait alors il faut encore que j'y arrive ok ça c'est bon le compresseur sur arrêt et on va pouvoir fermer notre boîte à levier alors j'aurais pu éteindre le moteur depuis le pipitre mais on va le éteindre depuis le compartiment moteur de toute façon il faut qu'on aille dans l'autre cabine pour éteindre les feux rouges et pour éteindre la batterie donc au final donc ici c'est bon ce qu'on peut faire c'est également ah oui le frein d'immobilisation il est de l'autre côté hop on peut refermer là basse si on veut ah oui du coup comme j'ai fermé là ça nous a éteint les lumières c'était pas une très bonne idée ouais j'avais oublié je l'ai dit tout à l'heure en plus en fait ce qu'il faudrait faire c'est ouvrir de ce côté là en passant voilà et là on peut refermer là bas voilà là on se retrouvera pas dans le noir voilà parfait on peut fermer ici aussi donc vu qu'on passe devant on va arrêter le moteur avec le bouton rouge le bouton d'arrêt en principe on a le post-graissage du moins dans la vidéo de Johan c'était le cas là moi j'ai jamais vraiment réussi l'avoir alors peut-être que je fais quelque chose je vais rallumer les lanternes parce que tout à l'heure on aura besoin une lanterne de bord et de ce côté on va aller couper un de nos feux rouges voilà alors là de ce côté c'est bon et de l'autre normalement c'est bon il ne reste plus qu'à éteindre la batterie et on sera bon donc on a l'interrupteur j'ai toujours un peu de mal mais il y a des raccourcis clavier au cas où ils sont renseignés dans le manuel donc on a le bouton ZECL éclairage si j'arrive à trouver le bouton pour cliquer qui est là alors ça éteint non seulement l'éclairage dans le compartiment moteur à l'exception des lanternes de bord si on les allume mais en fait ça éteint aussi tout ce qui est feu rouge et fano donc si vous ne le mettez pas vous n'aurez pas d'éclairage dans la cabine mais aussi en fait vous n'aurez pas d'éclairage du tout également à l'extérieur le sectionneur batterie HBA on l'ouvre voilà là c'est tout bon on n'a plus qu'à sortir de la lock on éteint les lanternes de bord et on peut fermer et puis on peut se la jouer façon TSW alors c'est toujours un petit peu hasardeux mais voilà on peut sortir de notre lock et bien voilà j'espère que ça vous aura plu ça change un petit peu d'habitude il y a un petit peu de manoeuvre voilà je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça dites moi si ça vous a plu en commentaire et puis éventuellement faites quelques petites suggestions est-ce qu'on fait le train est-ce qu'on fait le départ depuis Aurillac vers Paris peut-être avec la 75-300 je ne sais pas si certains sont curieux de voir à quoi ça peut ressembler et puis voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt tout le monde salut 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 Sous-titrage ST' 501